En 1964, André Malraux, alors ministre de la Culture, décide de recenser les monuments et richesses artistiques de la France. La reconstruction du pays de l'après-guerre avance, il est temps désormais de connaître son patrimoine. Cela a peut-être évité une catastrophe, la destruction du quartier de l'île Fédo à Nantes, décor de la révolution de 1789, pour permettre la construction du parking du CHU, comme le voulait la jeune chambre économique. Comme nous l'avions souhaité, cela a provoqué une vive émotion dans le public. Et nous recevons journellement des lettres de réprobation indignées, alors qu'il sont beaucoup moins nombreux les modernistes qui ne voient dans ces belles maisons que des vestiges nauséabonds et malsains d'un passé totalement révolu. Et à la même époque, quand la télévision décide de venir au secours du patrimoine, cela s'appelait « Chez d'oeuvre en péril », une émission culte qui, de 1960 à 1975, va faire prendre conscience de l'urgence, comme ici celle consacrée à la Sarthe, avec l'abbaye de Solem, le site de Vivoin de Verdel. « Le nouveau seigneur de Verdel est aujourd'hui un brave agriculteur qui s'est installé là au petit bonheur. Qui aurait pensé que les nervures des voûtes serviraient un jour à accrocher un fusil ou des harnais ? » Le patrimoine français est totalement abandonné, mais cette émission va permettre de sauver plus de 150 monuments en bousculant la société française. « Si de mauvaises habitudes ont été prises, elles remontent à plus de 100 ans. Pourquoi ferions-nous payer au fils des fautes dont les pères ne se sentaient pas coupables ? » Mais déjà, je voudrais vous poser la question rituelle. Qu'avez-vous besoin pour terminer les travaux ? Immédiatement, 10 millions. Alors vous comptez évidemment un petit peu sur les pouvoirs officiels pour vous en donner une partie. « Naturellement, mais aussi sur les particuliers. » « Qu'est-ce que peuvent faire les particuliers ? » « Nous donner de l'argent s'ils en ont. » « Et s'ils n'en ont pas ? » « Venir visiter nos expositions, donner 2 francs. Vous êtes 250 000 habités à moins de 25 kilomètres de Vivouin. Venez une fois par an, 1 sur 10 seulement. » Commencent les grandes réhabilitations. L'abbaye de Fontevraud, à la frontière du Poitou, de la Touraine et de l'Anjou, successivement monastères et prisons, avec ses 13 000 mètres carrés à restaurer, devient en 1976 le centre culturel de l'Ouest. Ça va coûter cher, mais ça vaudra le coup, car la République est fondée sur les lieux de mémoire. Créée en 1984, les Journées du patrimoine vont faire revivre le patrimoine matériel, mais aussi immatériel, des cultures orales, des objets, des traditions, des savoir-faire, comme ici, le Petit Mousillon, vieux de 150 ans. « À 14 ans, j'ai fait un exposé sur le Petit Mousillon, fabrication à l'emporte-pièce. » Comme cette école des années 50, de Saint-Sulpice-des-Landes, 600 habitants, où il ne manque que l'odeur de la craie, de l'encre et la douceur d'une époque révolue. Ouvétille, ce bateau de 10 mètres, construit en 1893 au chantier du Bigeon, rescapé d'une vasière de noir moutier et qui coule des jours heureux sur les quais de l'Erdre. En 1991, ces journées se sont élargies à 50 pays européens. En France, elles permettent de découvrir plus de 1300 lieux et histoires qui sont devenus des éléments de l'apprentissage de la citoyenneté.